Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la zététique. Si vous ne savez pas ce qu'est la zététique, il est possible que ce mot vous paraisse un peu bizarre. Mais si je vous dis qu'en anglais, zététique se dit skepticism, scepticisme donc, ça vous paraîtra déjà moins étrange. La zététique, c'est une discipline inventée par Henri Brock dans les années 80, et la définition qu'il en donne est assez simple. La zététique, c'est l'art du doute. L'art de ne pas accepter comme vrai tout ce qui est affirmé comme vrai. Et par art, il faut entendre technique, méthode. La zététique, c'est une méthode. Mais c'est aussi, et peut-être même encore plus fondamentalement, une attitude. Une attitude intellectuelle d'examen critique, des discours et des croyances. Initialement, la zététique a été fondée dans le but d'étudier scientifiquement les phénomènes paranormaux. Et quand je dis étudier scientifiquement les phénomènes paranormaux, il faut être bien clair. Ça veut dire, montrer par les outils de la science, que ces phénomènes dits paranormaux n'en sont pas. Montrer qu'il existe des explications rationnelles à ces phénomènes, et que donc il n'y a pas besoin d'invoquer des causes surnaturelles. Parce que, invoquer des explications surnaturelles, à la limite, pourquoi pas ? Mais pas avant d'avoir épuisé toutes les explications qui entrent dans le cadre de ce qu'on connaît déjà. Donc la zététique, c'est l'application de la méthode scientifique aux phénomènes paranormaux et aux pseudosciences, dans le but de ne pas se laisser tromper par des discours frauduleux, par des discours prétendument scientifiques, et par extension, de développer son esprit critique face aux croyances de tous les jours. Alors on va avoir beaucoup de choses à dire, mais avant ça, je voudrais citer deux livres sur lesquels on va s'appuyer aujourd'hui. Deux livres du fondateur de la zététique, Henri Brock. Donc je précise que ce sont des livres grand public, très courts, très accessibles. L'art du doute, sous-titré Comment s'affranchir du prêt-à-penser et Comment déjouer les pièges de l'information, sous-titré Les règles d'or de la zététique. Ces deux livres ont été publiés en 2008 et ce sont deux livres complémentaires puisque l'art du doute va plutôt parler des principes de la zététique, de la vision générale, tandis que les règles d'or de la zététique va davantage porter sur la mise en application de ces principes. Alors d'abord, Henri Brock nous rappelle que le mot zététique n'est pas du tout nouveau puisqu'on le trouve dès 1694, chez Corneille, dans son dictionnaire des termes des arts et des sciences et Corneille définit la zététique de la façon suivante, il dit « C'est le fait de chercher les raisons des choses » et cette définition correspond parfaitement à l'étymologie du mot puisque « zététique » ça vient de « zétein » en grec qui veut dire « chercher », « enquêter ». Le zététicien, c'est un enquêteur et un enquêteur, c'est quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un qui décortique et qui ne tire pas de conclusion avant d'avoir tout examiné, du moins, en théorie. Un zététicien, c'est quelqu'un qui cherche une explication rationnelle à ce qui sort de l'ordinaire. C'est quelqu'un qui, lorsque vous affirmez quelque chose, disons, de surprenant, quelque chose qui ne cadre pas avec l'état actuel des connaissances, va vous dire quelles sont vos preuves. Et si vous avez des preuves, ou en tout cas, si vous avez des éléments qui, à vos yeux, constituent des preuves, il va vous dire « présentez-les-moi ». Présentez-les-moi et on va les examiner. On va les examiner pour vérifier si ces preuves en sont vraiment ou si elles n'ont que l'apparence de preuves. Le zététicien, c'est un vérificateur, au sens étymologique de vérifier, établir la vérité. Et vérifier, ça consiste par exemple à ne pas confondre preuves et sentiments de preuves. Preuves et convictions. On peut être convaincu de quelque chose de faux, parce qu'il nous manque des informations, parce qu'on a un point de vue biaisé, parce qu'on a un parti pris idéologique. Il y a tout un tas de raisons qui font qu'on peut croire des choses fausses. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de ressort psychologique. Vous trouverez un grand nombre d'études qui traitent du sujet de la croyance chez l'être humain. Je vous renvoie par exemple au livre de Thierry Rippoll, « Pourquoi croit-on ? » qui montre bien que le phénomène de la croyance touche tout le monde, y compris les sceptiques eux-mêmes. Ça c'est très important de l'avoir à l'esprit, ce n'est pas parce qu'on se déclare sceptique qu'on n'a pas de croyance, ou qu'on n'a pas un point de vue orienté. Et c'est même d'autant plus dangereux de se déclarer sceptique ou zététicien, parce que tôt ou tard, la question de l'influence de nos propres croyances finira par se poser. Et ce n'est pas parce qu'on aura des années d'expérience dans la critique des croyances des autres qu'on sera capable de faire preuve du même esprit critique s'agissant des nôtres. Donc on a tous des croyances, des croyances auxquelles on tient, parce qu'elles font partie de notre identité, parce qu'elles donnent du sens à notre vie et à ce que nous voulons être. Et croire qu'on pourrait s'abstraire de nos croyances, c'est très naïf. Ce qu'on peut faire en revanche, et c'est ce que propose la zététique, c'est prendre conscience de nos croyances, c'est essayer de comprendre pourquoi on pense ce qu'on pense, et parvenir à se dire, simplement à se dire, qu'il est possible qu'on fasse erreur. En somme, le but de la zététique, c'est l'une des choses les plus difficiles qui soit pour nous, êtres humains, à savoir, se remettre en question et penser contre soi-même. Alors avant d'aller plus loin, il y a un risque de confusion que je voudrais dissiper dès maintenant et qui concerne le mot scepticisme. Parce que j'ai introduit mon propos en disant qu'en anglais, zététique se disait scepticism, mais je voudrais être sûr qu'on ne se méprenne pas. Quand on parle de scepticisme en philosophie, on fait référence à un mouvement, un mouvement de la Grèce antique, qu'on appelle également le pyrônisme, du nom de son inventeur, pyrondélis. Et le scepticisme, c'était une vision philosophique du monde qui consistait à dire que rien n'était vrai, que rien n'était faux, que tout était à la fois vrai et faux, autrement dit, que la vérité n'existait pas. L'exercice préféré des sceptiques, c'était la contradiction. Prendre un énoncé, démontrer qu'il était vrai, puis prendre l'énoncé contraire et démontrer qu'il était tout aussi vrai. Ce qui évidemment va contre la logique. Parce que si A est vrai, le contraire de A ne peut pas également être vrai. De la même façon qu'on ne peut pas à la fois monter les escaliers et les descendre. Sauf dans un cas. Si vous regardez la tête en bas. Alors, ça peut paraître idiot, mais c'est vraiment ce genre d'argument qui a été utilisé par les sceptiques pour démontrer quelque chose qui, pour le coup, n'est pas idiot, qui est que tout énoncé s'inscrit dans un certain référentiel. Et que donc, si on change de référentiel, ce qui était vrai devient faux et vice-versa. Donc, le scepticisme grec, c'est l'idée que la seule vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Alors, est-ce que c'est ça l'azététique ? Est-ce que c'est ce scepticisme-là ? Eh bien non. Pas du tout. L'azététique, ce n'est pas le doute hyperbolique. Ce n'est pas le doute qui conduit au nihilisme. L'azététique, c'est le doute méthodique. C'est le doute raisonné ou raisonnable. Autrement dit, pour le zététicien, le doute n'est pas une fin en soi. C'est un préalable. C'est un prérequis dont la finalité est de parvenir à la vérité. Ou, tout du moins, à l'exactitude. À se rapprocher de l'exactitude, si on veut être tout à fait rigoureux. En cela, l'azététique a pour ancêtre non pas le scepticisme grec, mais plutôt le doute cartésien. Dans le discours de la méthode, Descartes explique qu'il s'est rendu compte que beaucoup de choses qu'il avait apprises depuis son enfance, que ce soit à l'école, que ce soit dans les livres, ou même simplement des informations rapportées, que beaucoup de ces choses s'étaient révélées fausses. Et ça, ça lui a vraiment posé problème parce qu'il s'est dit « Je peux croire des choses fausses. Et non seulement je peux croire des choses fausses, mais en plus, je peux être absolument convaincu que ces choses fausses sont vraies. » Quand on croit quelque chose, par définition, on croit que ce qu'on croit est vrai. Sinon, on ne le croirait pas. Croire, c'est croire qu'on a raison de croire. Autrement dit, Descartes a pris conscience qu'il y avait une différence entre certitude et vérité. Et du fait qu'on ne pouvait pas se fier à sa certitude pour établir la vérité d'une information. La certitude, ça ne suffit pas. Le sentiment de vérité n'est pas un critère de vérité. Donc, comment faire pour savoir si ce que l'on croit est réellement vrai ? La réponse de Descartes, c'est qu'il faut utiliser sa raison. Remplacer le sentiment de certitude par l'analyse rationnelle. Parce que la raison est un outil neutre. Si je dis que 2 plus 2 égale 4, ce n'est pas un sentiment personnel. Et même si ça me dérange, même si je n'ai pas envie que 2 plus 2 égale 4, la raison m'oblige à l'accepter. La raison, elle se moque de nos préférences. elle se moque de nos désirs. Elle analyse, elle déduit et elle conclut. Point. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand on est émotionnellement impliqué dans une croyance, quand on tient personnellement à ce que cette croyance soit vraie, parce que ça répond à un besoin psychologique ou idéologique, ça devient très difficile de juger rationnellement. on devient de mauvaise foi. On va tordre la raison, on va tirer dessus comme un élastique pour tenter de faire passer pour un jugement rationnel, ce qui est en fait un besoin irrationnel. Un besoin des tripes, pour reprendre l'expression d'Henri Brock. Donc, pour en revenir à Descartes, Descartes nous dit qu'il faut douter de tout ce que l'on croit être vrai, qu'il faut pratiquer l'examen critique de nos croyances et ne tenir pour vrai que ce qui aura été hors de doute par la raison. La différence entre Descartes et la zététique, c'est le champ d'application de ce doute. Un zététicien ne va pas douter de tout. Il ne va pas douter du fait que la réalité existe. Il ne va pas douter de sa propre existence. Donc, de quoi va douter le zététicien ? Le zététicien va douter prioritairement, je dis bien prioritairement, de tout ce qui contredit ce que l'on sait de la réalité. Je répète, le zététicien va douter de tout ce qui contredit ce que l'on sait de la réalité. Alors là, je sens qu'il va y avoir des objections parce que c'est un peu vague. Ça veut dire quoi ce que l'on sait de la réalité ? C'est qui on ? Ça veut dire quoi savoir ? On, ben c'est la science. Plus précisément, l'état actuel de la science. Ce qu'on appelle l'état de l'art. L'état de l'art, c'est l'ensemble des connaissances accumulées sur un sujet dont on dispose à un instant donné. Donc, par exemple, l'état de l'art sur la télépathie, la transcommunication comme on l'appelle, c'est de dire que ça n'existe pas. Qu'on ne dispose pas de preuves scientifiques allant dans le sens de la réalité d'un tel phénomène. Pareil pour l'astrologie, pareil pour la numérologie ou pour l'ufologie, l'étude des ovnis. Aucune preuve qui vienne donner à ces disciplines un crédit scientifique, malgré le fait qu'elle s'attribue le suffixe logis qui en français indique qu'on parle d'une science. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les appelle des pseudo-sciences, c'est-à-dire des sciences qui n'en sont pas. Alors, soyons quand même rigoureux, le fait qu'il n'y ait pas de preuves scientifiques d'un phénomène, ça ne signifie pas que ce phénomène n'existe pas. Il y a une phrase qui revient souvent en zététique qui est pour une raison simple qui est qu'on ne peut pas prouver l'inexistence d'une chose. Si je vous dis que quelque part dans l'univers il existe un animal qui possède trois têtes, douze pattes, qui crache du feu et qui a l'accent belge, si vous ne le trouvez pas, je pourrais toujours vous répondre que vous avez mal cherché. Donc on ne peut pas prouver qu'une chose n'existe pas. En revanche, ce que dit la zététique, c'est que la charge de la preuve incombe à celui qui affirme l'existence, pas celui qui doute. Si vous pensez qu'il existe effectivement un tel animal quelque part dans l'univers, c'est à vous de le démontrer. Ce n'est pas à votre interlocuteur de démontrer l'inverse. Sinon, vous commettez ce qu'on appelle une inversion de la charge de la preuve. De la même façon qu'au tribunal, on ne demande pas à l'accusé de prouver qu'il est innocent. On demande à l'accusation de prouver qu'il est coupable. C'est dans ce sens-là que ça marche. Donc, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. En revanche, ce que dit la zététique, c'est qu'en l'absence de preuve, il n'y a pas de raison de croire. Le zététicien ne dira pas telle chose n'existe pas. Il ne dira pas ce que vous dites est faux. Il dira quelle bonne raison me donnez-vous d'y croire. Si je n'ai pas de bonne raison d'y croire, je n'y crois pas. Autrement dit, pour un zététicien, le doute est une position par défaut. Je doute parce que je ne veux pas prendre le risque de vous croire sur parole. Non pas que je ne vous fasse pas confiance, mais parce que la parole n'est pas une preuve. Pour croire, j'ai besoin de preuves. Et quand j'aurai des preuves, quand j'aurai des éléments tangibles, je réévaluerai ma position. En attendant, je suspends mon jugement. Donc dans la phrase « Le zététicien doute de ce qui contredit ce qu'on sait de la réalité, on, c'est la science. plus précisément, l'état actuel des connaissances scientifiques. » Maintenant, le mot « savoir ». Eh bien justement, science, ça veut dire savoir. « Skirer » en latin. Et « skirer », c'est « scier ». C'est « trancher ». Trancher quoi ? Trancher le vrai du faux. Trancher ce qui relève de la connaissance, de ce qui relève de la croyance. Parce qu'elle est là, la distinction fondamentale de la zététique. La distinction entre croyance et connaissance. La distinction entre ce qui a l'air vrai ou ce qu'on voudrait être vrai et ce qui a été démontré comme vrai. Et qu'est-ce qui permet de trancher entre croyance et connaissance ? c'est la méthode scientifique. La méthode scientifique, au sens où on parle de science de nos jours, parce que la science n'a pas toujours été ce qu'elle est, elle a évolué et il y a beaucoup de choses qui étaient considérées comme scientifiques dans l'Antiquité qui ne sont plus du tout considérées comme scientifiques aujourd'hui. Mais la méthode scientifique au sens moderne, c'est une méthode qui repose sur deux principes. Des principes qu'on appelle épistémologiques. Épistémologiques, c'est-à-dire qu'ils permettent de produire de la connaissance. Ces deux principes sont le matérialisme et le rationalisme. Je voudrais qu'on prenne le temps de s'arrêter sur ces deux principes parce que vous allez voir que ça permet d'éclairer beaucoup de choses. On va commencer par le matérialisme. Le matérialisme, c'est la vision du monde qui considère que tout est matière. que le monde, les planètes, les astres, mais aussi les êtres vivants, les végétaux, les animaux, les êtres humains, que tout ça, c'est de la matière. Que ce n'est que de la matière. Des atomes, des cellules, des protéines. De la matière ou des interactions de matière. Par exemple, la gravitation, ce n'est pas de la matière, mais c'est le résultat d'une interaction de matière. Des masses qui s'attirent. L'électromagnétisme, c'est l'interaction entre des charges électriques et des champs électromagnétiques. Donc, dans une vision du monde matérialiste, tout ce qui existe, tout ce qui compose le monde, est de nature matérielle. Et alors là, vous allez me dire, oui mais, il existe des choses qui ne sont pas de nature matérielle. Par exemple, la conscience. Par exemple, les sentiments ou les émotions. Eh bien, pour la science, ça aussi, c'est de la matière. Ce sont des émanations de la matière. Des émanations, c'est-à-dire des productions. La conscience, c'est une émanation du cerveau, des neurones. Or, le cerveau, les neurones, tout ça, c'est de la matière. Pareil pour les sentiments. On imagine les sentiments comme quelque chose d'immatériel parce que le sentiment, il n'a pas de forme, il n'a pas de contour, il n'a pas de masse. Oui mais, sauf que le sentiment, c'est le résultat d'un processus chimique. Et la chimie, c'est de la matière. Donc, sur le plan philosophique, la science moderne est matérialiste au sens où elle considère qu'il n'y a pas d'un côté l'esprit et d'un autre côté la matière. Elle considère que l'esprit provient de la matière. La science n'est pas dualiste, elle est moniste. Et donc, elle considère que si les phénomènes spirituels existent bel et bien, ils ne sont que des émanations de phénomènes matériels. Donc là, je pense que vous aurez compris où je veux en venir. Dire que la science est matérialiste, ça signifie que, du point de vue de la science, ce qu'on appelle les phénomènes spirit, ce n'est pas possible. Que la médiumnité, la réincarnation, les fantômes, que ces phénomènes n'ont pas de réalité scientifique. Parce que ces phénomènes supposent une indépendance de l'esprit par rapport à la matière. Or, dans une approche matérialiste du monde, l'esprit n'existe pas sans la matière, puisqu'il en est une émanation. Et même dans l'hypothèse où l'esprit existerait sans la matière, si on n'a pas de preuves, on ne peut pas affirmer que ça existe. Ce que veut la science, ce sont des preuves. La science ne veut pas croire, elle veut voir. Elle veut observer, mesurer. Elle est fondamentalement empiriste. Autrement dit, elle ne peut étudier que ce qui peut faire l'objet d'une observation. Alors évidemment, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que si la science a besoin de preuves matérielles, mais que les phénomènes spirites sont par essence immatérielles, les preuves, elles n'arriveront jamais. À moins qu'on puisse observer des manifestations matérielles de ces entités spirituelles. C'est d'ailleurs ce que prétendent les tenants du spiritisme, que les esprits se manifestent. Vous avez sans doute tous déjà joué au Ouija. Le Ouija, c'est cette planche composée de lettres et de chiffres. On place un verre retourné sur la planche, on invoque un esprit et on lui pose des questions. Et l'esprit répond en faisant glisser le verre sur les lettres. Donc ça, ce serait une bonne expérience pour vérifier l'existence de ces entités. L'ennui, c'est qu'à chaque fois que ce genre d'expérience a été contrôlé par des scientifiques, ça n'a rien donné. Ou plutôt, on constatait que ce n'était pas un esprit qui déplaçait le verre, mais que c'était en fait l'un des participants qui le poussait inconsciemment. On appelle ça l'effet idéomoteur. Mais comprenez bien que même si c'était effectivement un esprit qui déplaçait le verre, d'un point de vue scientifique, ce serait très compliqué à prouver et donc à admettre. Parce qu'une science matérialiste voudra toujours épuiser toutes les explications matérielles avant de pouvoir envisager une explication spirituelle. Et si la science ne trouve pas d'explications matérielles, sa conclusion ne sera pas de dire qu'il s'agit d'un phénomène d'origine spirituelle. Sa conclusion sera de dire qu'il s'agit d'un phénomène matériel d'origine inconnue. Pourquoi ? Parce que son épistémologie, parce que sa vision matérialiste du monde fait que, structurellement, elle ne peut pas concevoir une origine non matérielle à un phénomène matériel. Donc ça, c'est le premier principe épistémologique de la science moderne, le matérialisme. Le deuxième principe épistémologique de la science, c'est le rationalisme. Le rationalisme, c'est l'idée, comme son nom l'indique, que tout est rationnel. Autrement dit, c'est l'idée qu'il n'existe rien qui n'échappe aux lois de la raison et de la logique. La première loi de la rationalité étant la loi de causalité. La loi de causalité, c'est la loi qui nous dit que tout ce qui arrive, et même que tout ce qui existe, est l'effet d'une cause ou d'une combinaison de causes. Autrement dit, qu'il n'y a pas d'effet sans cause et qu'un effet ne peut pas être antérieur à sa cause. C'est important parce que, dans la liste des phénomènes paranormaux, on trouve des choses qui vont à l'encontre du principe de rationalité. Par exemple, les miracles. Un miracle, c'est un phénomène extraordinaire, un phénomène en apparence irrationnel, dans lequel on reconnaît la marque d'une intervention divine. C'est la scène de Pulp Fiction dans laquelle Vincent et Jules se font tirer dessus quasiment à bout portant et aucun d'eux n'est touché. Et ça, pour Jules, c'est un miracle. Une intervention de Dieu en personne parce que c'est contraire à toutes les lois de la raison. Or, il n'y a que Dieu qui puisse mettre en pause les lois de la raison. Bon ben ça, pour Vincent le sceptique, c'est pas satisfaisant. Il n'a pas de contre-explication à lui opposer parce qu'effectivement, c'est très étrange. Mais un miracle, il n'y croit pas. D'ailleurs, sa réponse est révélatrice. C'est bizarre, mais ça arrive. Ça arrive, sous-entendu, il existe une explication rationnelle. Pour Jules, Vincent est aveugle. Il refuse de voir qu'il y a eu un miracle. Pour Vincent, c'est Jules qui est aveugle parce qu'il refuse de voir qu'il y a toujours une explication rationnelle. Dire que la science est rationaliste, c'est dire que si vous êtes témoin d'un miracle, le scientifique ne va pas s'arrêter à votre témoignage. Il va chercher les causes de ce miracle. Étant entendu qu'une fois qu'on a identifié les causes d'un miracle, ce miracle cesse d'en être un. Un miracle rationnel, c'est un oxymore. Soit c'est un miracle, donc ce n'est pas rationnel, soit c'est rationnel, donc ce n'est plus un miracle. Et c'est là qu'il faut introduire un concept absolument fondamental pour comprendre la distinction entre science et croyance, qui est le concept de surnature. Quand on parle d'événements extraordinaires comme les miracles ou comme les apparitions de la Vierge, on parle de phénomènes surnaturels. surnaturels, ça sous-entend qu'il y aurait quelque chose au-dessus de la nature, quelque chose qui échapperait aux lois de notre nature et donc aux lois de notre rationalité. Étant entendu que nous avons la rationalité de notre nature, nous appelons rationnel ce qui correspond au fonctionnement de notre univers. Dans un monde où les lois de la nature seraient différentes, la rationalité aussi serait différente. Par exemple, si on imagine un univers où le temps irait à l'envers, rajeunir, ce ne serait pas irrationnel, ce serait normal, ce serait logique, c'est vieillir qui serait irrationnel. Donc tout ça pour dire que le concept de rationalité dépend des lois de notre nature. mais que si on imagine une surnature, si on imagine un univers ou une dimension qui n'obéirait pas aux mêmes lois, tout devient possible. Le problème, c'est que pour la science, il n'y a pas de surnature. Il n'y a que de la nature. De la nature explorée ou inexplorée, connue ou inconnue, mais pas de surnature. Parler de surnature, c'est encore une fois établir un dualisme. Et c'est confondre l'inexpliqué et l'inexplicable. Inexplicable, ça veut dire qu'on ne pourra jamais comprendre. Mais ce n'est pas parce qu'un phénomène est inexpliqué qu'il est inexplicable. C'est simplement qu'on n'a pas encore trouvé d'explication. Parce que l'esprit humain est imparfait. Parce que la nature est complexe. Et parce qu'il faut du temps. Mais invoquer une cause surnaturelle au prétexte qu'on n'a pas encore trouvé d'explication, d'un point de vue scientifique, c'est brûler les étapes. Et surtout, c'est utiliser l'argument de l'ignorance pour s'interdire de chercher à comprendre ce qui a forcément une cause rationnelle. Donc voilà résumé les deux grands principes épistémologiques de la science moderne, le matérialisme et le rationalisme. Maintenant, on va quand même prendre le temps de se pencher sur les limites de ces deux principes, sur les limites de l'épistémologie scientifique moderne. parce que la science a des limites et c'est important d'en avoir conscience. Déjà, pour ne pas attendre de la science des choses qui ne sont pas dans ses capacités, qui ne sont pas dans son cahier des charges, si l'on peut dire, et aussi, à contrario, pour ne pas absolutiser la science, pour ne pas s'enfermer dans ce qu'on appelle le scientisme, c'est-à-dire dans l'idée que la science a réponse à tout. Autrement dit, on va faire nous-mêmes un travail de zététicien, un travail d'examen critique, pour comprendre quelles sont les faiblesses du modèle scientifique, après quoi on montrera en quoi ces faiblesses ont quand même un intérêt. Alors on va commencer par les faiblesses du matérialisme. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit que pour la science, tous les phénomènes étaient de nature matérielle, et que donc, pour qu'un phénomène soit considéré comme réel, comme existant, il fallait pouvoir en faire l'observation. À ça, on pourrait répondre que dans l'histoire des sciences, il y a des tas de choses qui se sont révélées réelles alors qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune observation. Par exemple, les ondes électromagnétiques. Quand les rayons ultraviolets ont été découverts, c'était au début du 19e siècle, on venait de découvrir quelque chose qu'aucun être humain n'avait jamais perçu. Pareil pour les infrarouges. Pareil pour les ultrasons. Vous imaginez à l'époque si quelqu'un avait dit « Il existe des couleurs, mais on n'est pas capable de les voir. il existe des sons, mais on n'est pas capable de les entendre. » N'importe quel zététicien aurait répondu « Quelles sont vos sources ? » Pas de preuves, pas de raison de croire. Ce qui n'est pas faux dans l'absolu. Mais ça veut bien dire qu'il y a une limite à l'approche matérialiste du monde. Et cette limite, c'est la détection. La détection de ce qui a une existence réelle, mais qui sort de notre cadre de perception. Nos instruments de détection, on les conçoit pour détecter des choses dont on sait déjà qu'elles existent. Ben oui. Pas pour détecter des choses dont on ignore l'existence. Ce qui veut dire qu'à l'heure où nous parlons, il existe des tas de phénomènes physiques que nous ignorons parce qu'on ne possède pas les outils pour les détecter. Et le jour où on sera capable de les détecter, dans 20 ans, dans 100 ans ou dans 1000 ans, on se rendra compte que certains phénomènes qu'on range actuellement dans la case paranormale et pseudoscience étaient en fait des phénomènes réels et parfaitement scientifiques qui attendaient juste d'être détectés. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il faut croire dans des choses qu'on n'a pas observées. Ça veut dire qu'il faut laisser la porte entre-ouverte à la possibilité de leur existence. Autrement dit, de ne pas faire de notre ignorance la preuve d'une absence. laisser entre-ouverte la possibilité, c'est simplement avoir conscience de la relativité de notre savoir et accepter l'idée que ce que nous ignorons est infiniment plus vaste que ce que nous connaissons. Et à l'inverse, ne pas laisser cette porte entre-ouverte, c'est transformer la science en dogme, soit le contraire exact de la démarche scientifique. Maintenant, deuxième faiblesse qui concerne cette fois le rationalisme. On l'a dit, la science repose sur la rationalité. Et la clé de voûte de la rationalité, c'est la loi de causalité. Seulement voilà, il se trouve que notre conception de la causalité, selon laquelle un effet serait toujours précédé dans le temps par sa cause, n'est pas valable de façon aussi absolue qu'on voudrait le croire. On va prendre un exemple. En 1935, il y a eu une polémique entre Albert Einstein et Niels Bohr portant sur le fait que si on prend un système de deux particules et qu'on en modifie une, la deuxième particule va subir la même modification instantanément. Et ce, même si elle est située à des milliers de kilomètres de la première. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé depuis, ça a été observé, notamment grâce aux expériences d'Alain Aspect, ça s'appelle le phénomène d'intrication quantique. Et ça, Einstein n'y croyait pas. Il n'y croyait pas parce que ça allait à l'encontre de la loi de causalité. Plutôt, de sa conception de la loi de causalité, qui veut que pour qu'une information soit transmise d'une particule à une autre, il faut du temps. même si l'information circule à la vitesse de la lumière, il faut quand même du temps. Or là, ce qui était dit, c'est que l'information se transmettait de manière instantanée. Autrement dit, que l'effet et la cause étaient simultanés. Alors, il faut savoir que cette polémique entre Albert Einstein et Niels Bohr a duré plus de 20 ans et qu'on n'était pas seulement sur une querelle scientifique, on était sur une querelle philosophique. Une querelle philosophique sur la nature de la réalité et donc sur la nature des lois qui régissent la réalité. Il s'est avéré que c'est Niels Bohr qui avait raison, que les faits lui ont donné raison, autrement dit qu'il était possible qu'un effet soit simultané à sa cause. Mais ce qu'il faut comprendre au travers de cette anecdote, c'est que dans sa conception à lui de la causalité, Einstein n'avait pas tort. C'est juste que ce phénomène d'intrication lui paraissait contraire à la loi de causalité. En d'autres termes, Einstein avait une conception classique de la causalité parce qu'il avait une conception classique de la physique. D'ailleurs, c'est amusant parce que savez-vous quel surnom Einstein avait donné à l'intrication quantique à laquelle il ne croyait pas. Il appelait ça action fantomatique à distance. Fantomatique pour s'en moquer parce que pour lui, ce que disait Niels Bohr, ce n'était plus de la science, c'était de la magie, c'était du spiritisme. Le spiritisme dont on parlait tout à l'heure. Donc, le spiritisme des uns est la science des autres. C'est une question de contexte épistémologique. Donc, quand on dit la causalité, en réalité, on fait déjà une erreur parce qu'on identifie la causalité à notre compréhension de la causalité. Et ça, c'est très important à comprendre si on veut éviter de réduire la rationalité et donc la science à notre conception de la rationalité. La rationalité de l'univers est beaucoup plus subtile qu'on l'imagine. Avant de passer à la suite, il y a un troisième point sur lequel il faudrait dire un mot et qui concerne ce qu'on appelle le consensus scientifique. Un zététicien, c'est quelqu'un qui vous dira pour se faire une opinion éclairée sur un sujet, il faut consulter le consensus scientifique. Le consensus scientifique, c'est lorsque l'ensemble de la communauté scientifique est d'accord sur un domaine particulier de la recherche. Par exemple, il y a un consensus scientifique sur le fait que la Terre est ronde. Il y a un consensus scientifique sur l'évolution, sur le Big Bang. Consensus scientifique, ça ne veut pas dire qu'absolument tous les scientifiques sont d'accord, ça veut dire que l'écrasante majorité est d'accord. mais il y a aussi des sujets sur lesquels il n'y a pas de consensus. Par exemple, sur l'origine de la vie, on ne sait pas. Par exemple, sur ce qui a précédé le Big Bang, on ne sait pas. En cosmologie, les débats sont très nombreux. Le modèle standard souffre de plusieurs lacunes. La matière noire n'est qu'une hypothèse. les trous noirs, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc il faut être prudent quand on parle de connaissances scientifiques parce que beaucoup de choses ne font pas consensus. De la même façon, il y a des choses qui faisaient consensus à une époque et qui ont été balayées par la suite. Des choses que la science croyait vraies et que cette même science a fini par abandonner. Alors, je ne veux pas parler de Galilée parce qu'en réalité, les thèses de Galilée, c'était surtout l'Église qui les contestait. Mais on pourrait parler de l'expansion de l'univers. Pendant très longtemps, le consensus scientifique c'était de dire que l'univers était stationnaire. Ce que croyait d'ailleurs Einstein, encore lui. On pourrait aussi parler de la théorie des races qui était encore enseignée à l'université au XXe siècle. Et à l'inverse, il y a des choses que le consensus scientifique rejetait jusqu'à récemment et qui ont fini par être acceptées. Par exemple, l'hypnose. Pendant très longtemps, l'hypnose s'était considérée comme une pseudo-science. Une science occulte, comme on disait à l'époque. Si bien que, jusqu'à récemment, et même encore de nos jours, quand on vous parlait d'hypnose, la réponse était souvent « Moi, l'hypnose, j'y crois pas. J'y crois pas comme si c'était une question de croyance. » Mais sauf que l'hypnose, ce n'est pas une question de croyance. C'est une réalité. Une réalité scientifique. On fait des opérations chirurgicales sous hypnose. On fait des accouchements sous hypnose. Et ça se passe très bien. Alors, tout le monde n'est pas réceptif. Et c'est justement ça qui posait problème à la science. Le fait qu'il y ait une grande part d'indétermination. Mais le fait est que l'hypnose est passée de la case pseudo-science à la case science. Donc, si on appliquait bêtement l'argument du consensus scientifique, bêtement c'est-à-dire en faisant abstraction du caractère évolutif des connaissances scientifiques, la science ne progresserait pas. Et si on répond « Oui, mais aujourd'hui, on sait. » Alors qu'il y a 100 ans, on ne savait pas. Ben, c'est bien la preuve que le consensus scientifique n'est jamais définitif. Dans 100 ans, on se penchera sur nos connaissances actuelles et on dira « Mon Dieu, qu'ils étaient bêtes ! Ils n'avaient pas compris ça ! » Mais nous, on sait ! Et 100 ans plus tard, ça recommencera. Donc, si on récapitule. Premièrement, absence de consensus scientifique sur de nombreux sujets. Deuxièmement, évolution du consensus scientifique dans le temps. Et troisièmement, ce qu'on a vu dans notre épisode sur Thomas Kuhn, les paradigmes. Toute recherche scientifique s'inscrit dans un paradigme qui n'est pas éternel. Un paradigme, c'est une certaine vision du monde. Et l'histoire de la science, c'est le passage d'un paradigme à un autre. On en a eu un exemple tout à l'heure avec la physique quantique. La physique quantique, ça a été une révolution en science. Après la physique quantique, on ne voyait plus le monde de la même façon. donc non seulement le consensus scientifique peut évoluer au sein d'un même paradigme, exemple, l'atome. Au début du XXe siècle, on pensait que l'atome était une particule indivisible, ce qui s'est révélé faux. Mais en plus, le consensus scientifique évolue nécessairement quand il y a changement de paradigme. La physique quantique. Donc, vous voyez bien maintenant, je pense, que quand on dit la science, ça veut tout et rien dire. Parce que, c'est quoi la science ? Si la science est seulement le consensus scientifique actuel, on a vu que ça posait beaucoup de problèmes. Maintenant, si la science, c'est le processus historique d'acquisition et d'amélioration des connaissances qui passe par des évolutions, qui passe par des remises en question, qui passe par des crises et des corrections, là, ça a du sens. Pourquoi parler de tout ça ? Pour ne pas tomber dans une fausse compréhension de la zététique, dans une vision caricaturale et enfantine de la zététique qui serait une zététique arrogante et dogmatique. Une zététique qui confondrait science et état actuel des connaissances. une zététique qui oublierait que le propre de la science, c'est l'évolution permanente. J'ai dit tout à l'heure que les faiblesses de la science moderne pouvaient avoir un intérêt. Cet intérêt tient en un mot, la prudence. La science moderne est prudente. Elle ne veut tenir pour vrai que ce qui aura été vérifié comme étant vrai. parce qu'il est possible, parce qu'il est envisageable, ce qui est vérifié. Donc, en se limitant au phénomène matériel et rationnel, la science se limite à ce qui peut être vérifié, à ce qui peut être vérifié par tout le monde. un phénomène matériel, on peut le mesurer objectivement. On peut le tester à travers des expériences. Donc, c'est solide. La rationalité, c'est ce qui fait qu'on comprend pourquoi telle cause produit tel effet. Ça aussi, c'est solide. Donc, en se limitant au phénomène matériel et rationnel, la science passe probablement à côté de nouvelles connaissances. Mais les connaissances qu'elle produit, elle sait pourquoi elle les produit. Donc oui, la science progresse lentement, mais sa lenteur est la condition de la garantie de ses résultats. Comme dit l'adage, prudence est mère de sûreté. Les conclusions de la science ne correspondent peut-être pas à la vérité absolue, mais elles sont corroborées par suffisamment d'éléments pour qu'on ne la réduise pas à une simple opinion, pour qu'on se dise « c'est du solide ». Solide ne veut pas dire indestructible. Ça veut dire que si on veut détrôner une connaissance scientifique, il va falloir venir avec des éléments encore plus solides. La deuxième chose, c'est que si la science fait effectivement des erreurs, l'une de ses vertus, c'est qu'elle est autocorrectrice. Elle apprend de ses erreurs. parce que quand l'expérience lui montre qu'elle a tort, elle n'a pas le choix. Elle doit se corriger. Elle doit admettre qu'elle s'était trompée. La science ne peut pas persister indéfiniment dans l'erreur. Donc là encore, ça peut prendre du temps. Mais tôt ou tard, elle finit par se mettre à jour. Comme je le disais tout à l'heure, la science, ce n'est pas un dogme. Ses conclusions ne sont pas gravées dans le marbre. Sinon, ce n'est plus de la science, c'est de la religion. Mais ce qui fait qu'on peut avoir confiance dans la science, c'est le fait qu'elle repose sur une méthode. Une méthode qui fait que si on est dans l'erreur, on va être obligé de s'en rendre compte. Et donc, de corriger l'erreur. Ou en tout cas, d'essayer. Dans l'art du doute, Henri Brock décrit les trois étapes de la méthode scientifique. Ces trois étapes sont les suivantes. Induction, déduction, rétroaction. On peut le dire plus simplement. Observation, hypothèse, expérience. Tout part de l'observation. L'observation des faits. Très souvent, la séparation entre science et pseudo-science a lieu ici. Une erreur d'observation. ou une erreur de jugement sur ce qui est observé. Parce que les perceptions sont trompeuses. On croit voir une flaque d'eau sur la route et, alors qu'on s'approche, la flaque d'eau disparaît. C'était un mirage. Il y a un principe en science qu'on a baptisé la dent d'or de Fontenelle. La dent d'or de Fontenelle, c'est un texte écrit au XVIIe siècle qui raconte qu'un jour, un enfant de 7 ans se serait réveillé avec une dent en or. Et absolument personne ne comprenait comment c'était possible. Donc chacun y allait de sa petite théorie et, bien entendu, la théorie qui l'a emportée, c'est Dieu. C'est Dieu qui avait fait pousser une dent en or dans la mâchoire de cet enfant. Le problème, nous dit Fontenelle, c'est que cette histoire n'a jamais eu lieu. Cette dent en or n'a jamais existé. Donc on a construit des théories, on a construit des raisonnements et des démonstrations pour tenter d'expliquer quelque chose qui n'était pas arrivé, qui n'était pas factuel. Le principe de la dent d'or de Fontenelle, c'est qu'en science, il faut toujours s'assurer du fait avant de vouloir trouver la cause. Et si on élimine tout ce qui n'est pas de l'ordre du fait, si on élimine tout ce qui est dû à une erreur de perception, au témoignage, à la rumeur, on se retrouve déjà avec beaucoup moins de matière à analyser. La deuxième étape de la méthode scientifique, c'est l'hypothèse. Pourquoi ce qui se produit, se produit ? L'azététique recommande de toujours privilégier l'hypothèse la moins coûteuse, celle qui implique le moins d'éléments inconnus possibles. On appelle ça le principe de parcimonie. Si votre verre tombe par terre, vous pouvez faire l'hypothèse que des petits lutins invisibles tirent sur les objets avec des cordes elles aussi invisibles et qu'ils se sont amusés à envoyer votre verre par terre pour vous énerver. Mais vous pouvez faire une hypothèse plus simple, plus parcimonieuse, qui est de dire que vous l'avez simplement laissé échapper et que la gravité a fait le reste. Principe de parcimonie, aussi appelé le rasoir d'Occam, du nom de Guillaume d'Occam, un philosophe du XIVe siècle, qui disait les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. Traduction, toujours aller vers l'explication la plus simple, toujours aller vers l'hypothèse qui nous fait économiser les inconnus. Ça ne veut pas dire que l'explication la plus simple est forcément la bonne, ça veut dire qu'il faut procéder avec méthode. Commencer par ce qui paraît le plus vraisemblable et si ça ne fonctionne pas, aller vers des options plus complexes. Alors, attention, un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber, ce serait de croire que ce principe marche à tous les coups. Non, le principe de parcimonie, ça ne marche pas à tous les coups. Dans l'Antiquité, le principe de parcimonie, ça consistait à faire l'hypothèse que la Terre était immobile et que c'était les astres qui se déplaçaient autour d'elle. C'était ça l'hypothèse la moins coûteuse. Et pourtant, c'était faux. Quand on a découvert les neutrinos dans les années 50, l'hypothèse la plus parcimonieuse, c'était de dire que les neutrinos n'avaient pas de masse. Parce que s'ils avaient une masse, ça obligeait à modifier l'intégralité du modèle cosmologique standard. Il s'est avéré que les neutrinos avaient une masse et donc il a fallu changer le modèle. donc le principe de parcimonie ne conduit pas nécessairement à la vérité. Le principe de parcimonie, c'est un guide méthodologique qui permet de faciliter la pratique de la science. Un peu comme quand on perd ses clés et qu'avant d'aller les chercher à 800 km, on commence par regarder sous les coussins du canapé. Ça ne veut pas dire que les clés sont forcément sous les coussins du canapé. ça veut dire qu'il est plus raisonnable d'envisager d'abord cette hypothèse plutôt que d'envisager une hypothèse plus coûteuse. Donc la méthode ne dit pas ce qui est vrai. Elle nous dit comment avoir le plus de chances d'arriver à des conclusions justes. C'est une simple question de probabilité. Plus on multiplie les variables inconnues, plus on a de risque de s'éloigner de la vérité. Plus on les réduit, plus on a de chances de s'en rapprocher. Mais l'histoire des sciences, c'est aussi l'histoire de découvertes imprévues. Intéressez-vous à ce qu'on appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est le fait de découvrir quelque chose de nouveau de manière accidentelle. Autrement dit, sans passer par les cases de la méthode. On étudie un phénomène et on remarque quelque chose d'anormal. Anormal par rapport à ce qui était prévu. Et cette anomalie va ouvrir un nouveau champ de découverte. Parce que il faut bien qu'il y ait de l'inattendu pour qu'il y ait découverte. La radioactivité a été découverte par sérendipité. La thermodynamique a été découverte par sérendipité. Donc en science, il y a de la place pour l'imprévu et même pour le hasard. Et rejeter une hypothèse ou rejeter une découverte au motif qu'elle n'a pas été obtenue en suivant la méthode, ce n'est plus de la science. C'est du conservatisme. Du conservatisme délétère pour la science. La science, c'est aussi une aventure au sens étymologique. Ce qui arrive, ce qui advient, ce qui advient sans qu'on l'ait prévu. Donc prenons bien garde à ne pas confondre zététique et conservatisme scientifique. La zététique, c'est l'utilisation d'une méthode pour favoriser et faciliter la production de connaissances. Le conservatisme scientifique, c'est le rejet de tout ce qui dévie de la méthode scientifique et qui, par là même, fait obstruction à de nouvelles découvertes. Et puis, de toute façon, la troisième étape de la méthode scientifique décrite par Henri Brock est censée mettre tout le monde d'accord. L'étape du test, l'expérience. Plus exactement, l'expérimentation, c'est-à-dire l'expérience répétée. Parce qu'une expérience isolée ne prouve rien. Si vous lancez une pièce en l'air et qu'elle retombe sur pile, vous n'allez pas en conclure qu'une pièce tombe toujours sur pile. Vous allez répéter l'expérience. La répéter et la répéter à nouveau jusqu'à ce que vous disposiez de ce qu'on appelle un échantillon représentatif. Et vous allez vous apercevoir qu'au bout d'un certain nombre de répétitions de l'expérience, vous allez avoir 50% de pile et 50% de face. L'expérimentation repose sur un principe empirique facile à retenir qui est les mêmes causes produisent les mêmes effets. Or, si les mêmes causes produisent les mêmes effets, le fait de répéter l'expérience dans les mêmes conditions, évidemment pas dans des conditions différentes, parce que sinon, vous ne savez pas quel paramètre a eu quelles conséquences sur le résultat. mais si vous reproduisez l'expérience dans les mêmes conditions, au bout d'un certain nombre de répétitions, vous savez que votre résultat est solide, qu'il n'est pas dû au hasard. Et donc, le but du jeu, c'est d'isoler les variables, de les contrôler, pour étudier l'influence de chaque variable sur le résultat. L'idée que les mêmes causes produisent les mêmes effets et qu'il faut répéter une expérience pour que ces résultats soient jugés solides, c'est la base de ce qu'on appelle la reproductibilité. La reproductibilité, c'est un concept qui a été mis en avant par le philosophe des sciences Karl Popper au XXe siècle, même si en réalité, on en trouvait déjà l'idée chez Francis Bacon au début du XVIIe siècle. Et la reproductibilité, c'est le fait que pour qu'un phénomène puisse être étudié scientifiquement, il faut pouvoir le reproduire dans les mêmes conditions. Par exemple, vous voulez étudier l'efficacité d'une molécule sur un groupe de patients, vous définissez un protocole et vous faites suivre exactement le même protocole à tous les patients. Alors bien sûr, il y aura des variables individuelles, parce que tous les êtres humains ne réagissent pas exactement de la même manière à une molécule. Mais si vous avez un échantillon suffisamment représentatif et qu'en plus de ça, vous disposez de ce qu'on appelle un groupe témoin, c'est-à-dire un groupe qui n'aura pas reçu la molécule et qui vous permettra de comparer l'évolution des deux groupes, à ce moment-là, vous utilisez la reproductibilité. C'est-à-dire que vous partez du principe que les mêmes causes produisent les mêmes effets et vous observez quels sont les effets à grande échelle de la cause que vous aurez choisi de tester, en l'occurrence la molécule. Chez Karl Popper, la reproductibilité va de pair avec la réfutabilité. La réfutabilité, c'est le fait qu'une théorie peut être qualifiée de scientifique si, et seulement si, il existe une expérience qui permettrait de l'invalider. Je dis bien de l'invalider, pas de la valider. Alors, c'est contre-intuitif, mais ça s'explique. Je vais prendre un exemple. Imaginez que je vous dise qu'à chaque fois que vous avez le dos tourné, je me transforme en loup-garou. Alors, vous allez me dire, ok, dans ce cas-là, on va mettre une caméra et on va voir si tu te transformes en loup-garou quand j'ai le dos tourné. Et là, je vais répondre, oui, mais s'il y a une caméra, ça ne marche pas. Pour que ça marche, il faut qu'il n'y ait absolument aucun observateur, ni être humain, ni caméra. Bon, ben là, ce n'est pas réfutable parce que ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de mettre à l'épreuve mon affirmation. Quoi que je vous propose comme expérience pour vérifier l'hypothèse, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Ma théorie est donc irréfutable au sens où il n'existe aucune expérience qui permettrait de l'invalider. Elle n'est donc pas scientifique. Autrement dit, en science, l'infirmation a plus de valeur que la confirmation. Une confirmation n'est pas une preuve, tandis que l'infirmation est une preuve du contraire. Vous êtes d'accord avec moi que pour survivre, l'être humain a besoin d'oxygène. Mais comment vous le savez ? Est-ce que vous le savez parce que vous constatez que les êtres humains respirent ? Ou est-ce que vous le savez parce que si on prive un être humain d'oxygène, il meurt ? Vous le savez parce que si on prive un être humain d'oxygène, il meurt. Donc l'hypothèse « les êtres humains ont besoin d'oxygène » est réfutable parce qu'il existe une expérience qui offre les conditions de sa réfutation. C'est ça la réfutabilité. Et si votre hypothèse est réfutable, que vous mettez en place une série d'expériences pour tenter de la réfuter et que vous n'y parvenez pas, ça voudra dire que votre hypothèse aura résisté à la réfutation et si elle a résisté à la réfutation, elle devient une hypothèse solide. Donc là, il est le paradoxe de la démarche scientifique qui est que pour prouver quelque chose, il faut échouer à prouver le contraire. Une hypothèse devient valide, elle devient vérité au sens de vérifier quand on échoue à la réfuter, quand on échoue à la faire échouer. Donc, derrière ces mots un peu compliqués, reproductibilité, réfutabilité, il y a en fait quelque chose d'assez simple à comprendre qui est que la connaissance, c'est le résultat de l'élimination de la croyance. La croyance peut être un point de départ, mais pour devenir connaissance, elle doit être confrontée à l'expérience. elle doit être mise à l'épreuve des faits. Et c'est à ça que sert la méthode, à éliminer toute trace de subjectivité, à faire en sorte que les résultats de l'expérimentation ne puissent pas être influencés par l'expérimentateur. On va le dire autrement, dans une expérience, le scientifique doit s'effacer. Il doit, pour ainsi dire, disparaître. Il n'est que le relais, il n'est que l'intermédiaire technique entre des actions et des réactions. Quand un scientifique parle, ce n'est pas lui qui parle, c'est la science qui parle à travers lui. C'est pour ça qu'on parle d'objectivité scientifique, même si l'objectivité intégrale n'existe pas, parce que dès qu'il y a de l'humain, il y a de la subjectivité, ne serait-ce que dans la définition des protocoles. Mais l'objectivité scientifique, ce n'est pas l'objectivité du scientifique. C'est l'objectivité de la méthode. L'impartialité de la méthode. Alors, on sait qu'il existe une querelle dans les milieux zététiques sur le fait de savoir si les sciences sociales sont de véritables sciences. Véritables au sens où elles sont beaucoup moins objectives que les sciences durent. Si on prend par exemple la sociologie, en sociologie, le sociologue a un point de vue qui est influencé par sa propre sociologie. Ce qui fait qu'entre la sociologie structuraliste de Pierre Bourdieu et la sociologie individualiste de Raymond Boudon, on ne va pas du tout se retrouver avec les mêmes résultats. Et même si Karl Popper parlait d'une unité des sciences, au sens d'une unité de la méthodologie scientifique, le fait est qu'on ne peut pas mettre exactement sur le même plan l'étude scientifique de la matière et l'étude scientifique des comportements humains. Donc au lieu de parler d'objectivité scientifique, il serait plus juste de parler de réduction des biais. Le zététicien, c'est celui qui cherche à réduire l'influence de ses biais cognitifs. Qu'est-ce qu'un biais cognitif ? C'est le fait pour nos jugements d'être influencés ou orientés. La définition communément admise du biais cognitif, c'est celle du psychologue Jean-François Leny qui nous dit un biais est une distorsion que subit une information en entrant dans le système cognitif ou en en sortant. Dans le premier cas, le sujet opère une sélection des informations, dans le second, il réalise une sélection des réponses. On va prendre un exemple. Si je crois être quelqu'un de sympathique et que je veux vérifier cette croyance, je ne vais pas demander à mon meilleur ami « Est-ce que tu me trouves sympathique ? » Parce que si c'est mon meilleur ami, forcément son jugement va être biaisé. Donc il est fort probable qu'il me réponde « Oui » puisque c'est mon meilleur ami. Ou alors il pourra me répondre « Oui » parce qu'il ne voudra pas me vexer. Ou parce qu'il pense que c'est la réponse que j'attends. Donc même si ma question est clairement formulée, je ne pourrais pas me fier à la réponse parce que la réponse sera forcément influencée, que je le veuille ou non. Même si je lui dis « Réponds-moi honnêtement. » Un biais cognitif, ça ne se corrige pas sur demande. Un biais cognitif, ça peut être par exemple le biais de confirmation. Remarquer les éléments qui confortent notre croyance et ne pas remarquer les éléments qui la contredisent. Je pars du principe que telle personne est mauvaise parce qu'elle m'aura fait une mauvaise première impression et parce que je pars du principe que cette personne est mauvaise, je ne remarque que les choses négatives chez elle. Ou inversement, une bonne première impression et je ne remarquerai que les choses positives. Donc un biais cognitif, c'est tout ce qui va orienter mon jugement dans un sens ou dans un autre, de manière souvent inconsciente ou en tout cas involontaire et qui va m'éloigner de la réalité des faits, de l'objectivité des faits. Et ce que nous dit Henri Brock, c'est que nos biais cognitifs peuvent être utilisés par certains individus à des fins de manipulation ou d'exploitation de notre crédulité. Prenons le cas des astrologues. Les astrologues, nous dit Henri Brock, sont spécialisés dans l'exploitation d'un biais cognitif qu'on appelle l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est le fait de donner une description de votre personnalité qui soit suffisamment vague pour que tout le monde puisse y reconnaître. Vous êtes quelqu'un de sociable et d'ouvert aux autres, mais en même temps, vous aimez vous retrouver dans votre bulle. Vous êtes quelqu'un de courageux qui travaille pour atteindre ses objectifs. Mais il vous arrive d'être inquiet et de douter. Mais oui, c'est tout à fait moins ça ! Ben oui, parce que c'est tout le monde en fait. On peut trouver la même chose chez les médiums. Vous avez perdu quelqu'un. C'était quelqu'un de proche. Quelqu'un qui est parti trop tôt. quelqu'un à qui vous auriez aimé dire quelque chose avant qu'il parte. Vous ressentez parfois sa présence. Vous voyez ? C'est ça un biais cognitif. C'est tout ce qui fait que vous n'allez pas recevoir ou émettre une information de façon neutre. C'est tout ce qui va influencer votre jugement et le rendre partiel. C'est tout ce qui va vous éloigner de l'objectivité et vous isoler dans vos croyances. Donc le travail du zététicien c'est d'identifier les biais cognitifs à l'œuvre dans nos jugements. Et évidemment à l'œuvre dans ses jugements. La zététique ça ne s'applique pas seulement aux croyances des autres. Ça s'applique aussi et même surtout à ses propres croyances. Je reprendrai ici la distinction qui m'a été suggérée par Alexis Bellas, l'animateur de la chaîne l'esprit critique entre la zététique extérieure et la zététique intérieure. La zététique extérieure c'est celle qui consiste à corriger le manque d'esprit critique chez les autres. La zététique intérieure c'est celle qui consiste à corriger le manque d'esprit critique chez soi-même. Parce que pointer les biais cognitifs chez les autres et rester aveugle au sien c'est pas de la zététique c'est de la posture zététique. C'est de l'instrumentalisation de la zététique à des fins de valorisation de soi. Et c'est très important de faire cette précision parce que sinon c'est la porte ouverte à toutes les dérives. C'est la porte ouverte à la stigmatisation au dénigrement à la censure. Vous croyez au destin ? C'est pas très scientifique ça. Je vous signale. Vous croyez aux vertus de la méditation ? Je vous signale. Au chakra ? Je vous signale. Ben oui puisque c'est pas scientifique. Mais c'est pas ça la zététique. La zététique ce n'est pas le contrôle des croyances la censure des croyances. La zététique ce n'est pas la stigmatisation des opinions qui s'écartent du consensus scientifique avec l'établissement d'un ministère de la vérité vraie. C'est la mise à disposition d'une méthode qui permet de savoir si ce que je pense relève d'une croyance ou d'une connaissance. de la même façon la zététique ce n'est pas recracher des études scientifiques. Ce n'est pas faire de la récitation. Sinon on n'est plus quelqu'un qui fait de la pensée critique. On devient un automate. Soit l'inverse exact de l'esprit critique. Comme le dit Henri Brock la zététique ce n'est pas tant la diffusion des connaissances scientifiques que la diffusion de la démarche scientifique. Citer des articles scientifiques pour prouver à l'autre qu'il a tort mais ne pas savoir pourquoi ce qui est dit dans l'article est vrai ce n'est pas avoir une démarche scientifique puisque c'est croire aveuglément. croire dans une source d'informations jugée fiable ou croire dans une source d'informations jugée non fiable dans les deux cas c'est croire et croire ce n'est pas savoir. Dans l'une de ses conférences Étienne Klein dit nous savons que la terre est ronde mais nous ne savons pas comment nous le savons. Cette phrase lui permettait d'introduire l'idée que ce que nous appelons connaissances sont en réalité pour la plupart d'entre nous des croyances. À proprement parler nous ne savons pas que la terre est ronde. Nous faisons confiance à ceux qui le savent. Nous savons par procuration. Mais savoir par procuration ce n'est pas savoir parce que c'est récolter le fruit d'une démarche sans l'avoir ni effectuée ni comprise. Donc combattre les fake news ou combattre les pseudo-sciences ou combattre le complotisme c'est une chose. Mais diffuser les outils intellectuels et méthodologiques qui permettent de distinguer une croyance d'une connaissance c'est autre chose. Et c'est cette différence qui fait qu'on passe de l'hétéronomie c'est-à-dire de la dépendance intellectuelle à une autorité à l'autonomie c'est-à-dire à l'indépendance intellectuelle. Former à une méthode plutôt qu'à ses résultats. Former des esprits libres plutôt que des esprits qui, au lieu d'être soumis à une pseudo-science seront soumis à la science sans savoir pourquoi. L'azététique c'est faire la démarche de comprendre pourquoi une chose est vraie ou fausse pourquoi une chose est une croyance ou une connaissance et ne pas se reposer sur une autorité aussi digne de confiance soit-elle pour penser à notre place. Il y a un dernier danger inhérent à l'azététique un danger dont il faut parler c'est l'esprit critique à deux vitesses ce qu'on appelle le double standard et qui consiste à attaquer les croyances et les positions idéologiques avec lesquelles on est en désaccord pour mieux argumenter en faveur des siennes faire passer les opinions des autres pour des erreurs pour des sophismes ou pour des idées dangereuses et faire passer ses propres idées pour ne pas dire ses propres idéaux pour de la rationalité pour de la science pour la réalité toute idéologie se présente comme correspondant à la réalité c'est toujours l'idéologie des autres qui travestit la réalité quand l'azététique n'est plus utilisée pour contredire des discours fallacieux mais pour masquer le caractère fallacieux de notre propre discours c'est que la zététique est devenue un outil militant il y a un nom pour ça ça s'appelle la rationalisation le fait de justifier par une prétendue rationalité des discours et des comportements inspirés par des motivations non rationnelles on peut tout justifier au nom de la rationalité on peut justifier la censure au nom du fait qu'il y a des idées dangereuses on peut justifier les camps d'internement au nom du fait qu'il y a des individus qui propagent des idées dangereuses et les idées dangereuses ce sont les idées qu'on aura définies soi-même comme dangereuses et c'est là qu'il faut préciser quelque chose de très important rationnel ne veut pas dire raisonnable l'URSS prônait la rationalité l'interdiction de toute religion la planification économique l'inspirateur de l'URSS c'était Marx le socialisme scientifique donc la rationalité des uns n'est pas la rationalité des autres la question est de savoir qu'est-ce qui guide la rationalité si c'est le désir d'imposer sa vision du vrai sa vision du juste sa vision de ce qui a le droit de s'exprimer ou pas rien n'empêche la rationalité de devenir un levier de l'autoritarisme la zététique c'est être attentif au fait que quand le désir de propager la vérité s'empare de nous c'est le signe que la passion va l'emporter sur la raison c'est le signe que nous n'allons pas juger de manière équitable mais que nous allons tout mettre en oeuvre pour faire passer notre vérité pour la vérité sans nous rendre compte que ce que nous croyons être de la raison sera perçu comme de la raison par ceux qui partagent notre conception de la vérité et sera perçu comme de la malhonnêteté et comme de la contorsion intellectuelle par ceux qui ne la partagent pas la zététique c'est ne pas confondre désir de vérité et besoin d'avoir raison je cite enseignée dès l'antiquité la zététique est basée sur le refus de toute affirmation dogmatique ce flambeau a été repris au début des années 1980 pour expliciter ce qu'est la démarche scientifique en élaborant comme support motivant pour des étudiants une approche scientifique des phénomènes paranormaux mais la zététique ne se restreint évidemment pas à ce seul domaine elle constitue un pilier fondamental du développement de l'esprit critique au service de l'ensemble des citoyens car ces règles d'or sont la base de tout traité d'autodéfense intellectuelle ce qu'en disait Pierre Larousse dans son grand dictionnaire universel du 19e siècle semble devoir être rappelé le nom de zététique qui signifie chercheur indique une nuance assez originale du scepticisme c'est le scepticisme provisoire c'est presque l'idée de Descartes considérant le doute comme un moyen non comme une fin comme un procédé préliminaire non comme un résultat définitif autrement dit cela peut se résumer sous l'expression l'art du doute la zététique considère le doute comme un procédé une pratique un art d'après la propre définition du mot art qui est l'ensemble des moyens des procédés des règles intéressant une activité une profession acception presque malheureusement oubliée de nos jours d'ailleurs Pierre Larousse regrettait que le terme zététique soit restreint non par le sens mais par l'usage au sceptique seul alors qu'il pourrait légitimement être le terme général désignant tous les chercheurs de la vérité dans tous les domaines dans son avertissement sur l'ensemble de ses leçons pendant le semestre d'hiver de 1765 à 1766 le philosophe Emmanuel Kant expliquait l'importance d'un processus dynamique de recherche d'information en précisant que l'on ne doit à aucun moment enseigner des pensées mais bien plutôt apprendre à penser on ne doit pas porter l'élève disait-il mais bien plutôt le conduire si l'on désire qu'à l'avenir il soit en état de marcher de lui-même et Kant concluait on ne peut plus clairement la méthode propre de l'enseignement philosophique et la zététique l'objectif en utilisant le paranormal comme support de réflexion est de pouvoir faire mémoriser plus facilement les règles scientifiques de base et surtout de mettre les personnes en capacité de se les approprier pour les appliquer concrètement en situation car là est l'essentiel bien au-delà de toute discussion épistémologique amenée sur le sujet qu'elle serait en effet l'intérêt réel d'un pouvoir ou d'un savoir qui ne serait pas opératoire ainsi même si l'approche présente de nombreuses difficultés l'action vise à définir des critères permettant si possible de différencier les champs cognitifs afin d'établir de tenter d'établir une démarcation formelle entre science non-science et pseudo-science les règles d'or de la zététique ces règles de recherche et de vérification d'une information sont des aides efficaces permettant de s'assurer de la validité d'une démarche d'une affirmation ou d'un résultat mais elle ne garantit sans rien un succès final en effet une recherche n'est pas simplement dirigée par ou soumise à des règles elle nécessite également un soupçon d'intuition un zeste d'inventivité et une bonne dose d'imagination et si in fine on bute tout de même sur quelque chose il ne faut pas hésiter à différer son jugement et laisser la question en suspens car contrairement à ce que l'on pense souvent la zététique nous enseigne que le point d'interrogation n'est pas une marque d'ignorance c'est une marque de sagesse la zététique c'est le fait de rechercher les raisons des choses quelqu'un qui a une croyance une croyance irrationnelle il y a des raisons à cette croyance des raisons personnelles liées à son vécu liées à son éducation à sa psychologie si tout a une cause les croyances aussi ont une cause et on n'annule pas une croyance en la décrivant comme stupide ou absurde ce qu'on obtient en faisant ça c'est juste de la réactance un repli sur ses croyances et un rejet viscéral de tout ce qui viendra les contredire un zététicien qui ne cherche pas à comprendre pourquoi l'autre pense ce qu'il pense mais qui veut simplement lui dire à quel point ce qu'il pense n'a pas de sens ou que c'est contraire aux données scientifiques ce n'est pas quelqu'un qui travaille à propager l'esprit critique c'est quelqu'un qui travaille à la consolidation du fossé entre science et croyance comme le dit Henri Brock plus on comprendra les causes des croyances mieux on sera capable d'agir sur elles c'est très spinosien ne pas railler ne pas maudire mais comprendre comprendre que la zététique ne combat pas les croyances mais qu'elle combat les croyances qui se présentent comme scientifiques les croyances qui se présentent comme des connaissances c'est comprendre que nous avons tous des croyances qu'elles soient philosophiques politiques morales et qu'il n'y a pas de problème avec ça le problème c'est lorsque l'esprit critique ne sert plus à remettre en question ses croyances mais à les imposer à leur conférer une aura scientifique ou une aura sceptique en oubliant la leçon de Descartes qui est que ce n'est pas parce qu'une croyance nous paraît vraie qu'elle est vraie l'esprit critique s'applique d'abord à nous-mêmes et quand nous entendrons quelqu'un dire quelque chose qui nous semblera faux au lieu de le juger tâchons de comprendre les raisons qui font qu'il pense ce qu'il pense je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !